Jaloux de la parole, le geste court derrière la pensée et demande à servir d'interprète. Henri Bergson Cette citation de Henri Bergson met en lumière la relation complexe entre la parole, la pensée et le geste. Bergson semble suggérer que le geste, bien qu'il soit souvent relégué au second plan par rapport à la parole, cherche à jouer un rôle tout aussi important. En disant que le geste est « jaloux de la parole », Bergson souligne le désir du geste d'être reconnu et valorisé, tout comme la parole l'est. Le geste veut être considéré comme un moyen légitime d'expression et de communication, au même titre que la parole. En affirmant que « le geste court derrière la pensée », Bergson met en avant la rapidité et la spontanéité du geste qui cherche à suivre et à traduire les pensées qui se forment dans l'esprit. Le geste agit comme un intermédiaire entre la pensée intérieure et le monde extérieur, cherchant à donner forme et substance aux idées et émotions qui traversent notre esprit. Enfin, en mentionnant que le geste demande à servir d'interprète, Bergson souligne le rôle du geste en tant que moyen d'interprétation et de communication non-verbale. Le geste cherche à compléter et enrichir la parole, en ajoutant des nuances, des émotions et des significations supplémentaires à notre expression. En résumé, cette citation de Henry Bergson met en lumière l'importance du geste en tant qu'expression et communication à part entière, soulignant sa capacité à compléter et enrichir la parole et la pensée. Merci. 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 Merci.